Et voilà, monsieur Mousset Si vous faites tout ce que je vous ai dit et que vous évitez d'utiliser votre patte droite, vous serez très vite guéri Oh mais de rien voyons, je suis contente de pouvoir aider Tu as trouvé une montre Tu... tu veux être une montre ? Tu cours Tu es pressé Non, tu es en retard Je suis en retard pour un rendez-vous très important Je dois déjeuner avec la princesse célestia au sugar cube corner Oh, la princesse est à Poneyville pour une fête et nous avons tous promis d'y être mais... mais je n'y suis pas Oh, ça va ma crinière ? Je dois apporter quelque chose ? Je ne vais pas y aller Oh, ça commence ! Je vais tout manquer Merci, Angel C'est vrai, si tu ne me l'avais pas rappelé, je ne m'en serais pas souvenu et je n'y serais pas allé Et tous les poneys se seraient demandé où je suis Oh, oui, je suis en retard Bon, d'accord, à tout à l'heure Ah ! Ah ! My Little Pony My Little Pony Ah, 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 ah Ah, 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 ah My Little Pony Je me demandais ce qu'était l'amitié My Little Pony Puis avec moi, vous l'avez tous partagé De grandes aventures Pleine de joie Un immense cœur pur Effort à la fois Deux points de tendresse Mais pas bien complètes Un tour de magie Et c'est parti Tu es My Little Pony L'amitié et la magie qui nous usent Vous êtes fort Trop fort, je m'ennuie Ah, piou, j'y suis Halt, qui va là ? Personne, c'est pas grave, je m'en vais C'est bon, messieurs, elle est sur la liste Merci, Twilight Je suis heureuse que tu aies pu venir, Fluttershy Ça n'aurait pas été pareil sans toi Est-ce que tout le monde va bien ici ? Bien Puis-je faire quelque chose pour vous, mes chéris ? Oh, je veux dire, très chers invités Tout va très bien, monsieur et madame Cake Désolée, je suis en retard Je devais finir de m'occuper d'un patient Ah, toi et les petites créatures dont tu prends soin Je sais que la princesse va adorer ce que tu fais pour les animaux Enfin, j'espère Enfin, je veux dire, je le sais Wow, Twilight, moi qui pensais être nerveuse Je me rends compte que tu es pire que moi Oh non, ce n'est pas ça Je veux seulement que la princesse apprécie mes amis Mais elle nous a déjà rencontrés Et elle vous connaît à travers mes lettres Mais c'est la première fois qu'elle va passer autant de temps avec vous Je veux que vous lui fassiez bonne impression Eh bien, je pense que tu n'as pas à t'en faire pour ça On va passer un moment simple et agréable ensemble Ne me touchez pas Attention à ma robe Vous allez renverser vos verres sur moi Oh, ça a l'air délicieux Qu'est-ce que c'est ? Oh, est-ce que ça tâche ? Éloignez ça de moi ! Peut-être que ce ne sera pas si simple finalement Oh, où est la salade et où sont les mises en bouche déjà ? Par quoi on est censé commencer ? Peu importe, de toute façon, je n'ai pas faim Ça va aller, Twilight Les manières de nos amis ne sont pas parfaites Mais la princesse ne le remarquera pas Des bonbons et des gâteaux, génial ! Oh, une fontaine de chocolat formidable ! Vous ne le mangez pas ? Je vous demande mille pardons, votre majesté Non, ce n'est rien du tout, merci Ça se vide à quatre ors ! C'est bon, je l'ai repéré Oh, merci À votre service, votre altesse Encore merci à vous Oh, c'est bien normal, majesté Pas plus haut que le bord Et toi, tu es Fluttershy, si ma mémoire est bonne Moi ? Oui, votre altesse J'ai appris à travers les lettres de Twilight Que tu t'occupais bien des petits animaux de la forêt Oui, j'adore prendre soin des animaux en détresse Tout comme moi En tant que princesse, je m'occupe de toutes les créatures Petites et grandes Rien ne m'importe plus que le bien-être de mes sujets Voici Philomena Tu es réveillée ? Dis bonjour à nos gentils invités Oh, waouh ! Elle est vraiment très jolie, n'est-ce pas ? Je... je... je n'avais jamais rien vu de tel Vraiment ? Bien, s'il le faut Excusez-moi tout le monde Je suis désolée mais je vais devoir interrompre la fête La mère a demandé à me voir Obligation royale Merci pour ce délicieux moment J'ai beaucoup apprécié votre compagnie Maintenant, je vais pouvoir manger Je meurs de faim Restez où vous êtes Je veux que la voix soit dégagée pour ma sortie Ne bougez pas et ne touchez pas la robe Reculez ! Je vais reculer ! Eh ben Spike, je ne sais pas si tout s'est passé comme il le fallait Mais au moins, il n'y a eu aucune catastrophe avec la princesse Oh, pauvre petit animal Qu'est-ce qui a bien pu te mettre dans un tel état ? Ne t'inquiète pas, Philomena Je vais bien m'occuper de toi C'est pour rendre service à la princesse Qui semble être trop occupée pour prendre soin de toi Je suis sûre que la princesse va apprécier mon aide Oh non ! Je ferais mieux d'aller t'allonger dans un lit Voilà Je ferais mieux d'aller t'arriver Oh ! C'est pire que ce que je pensais Il te faut des médicaments Bien Voilà pour toi, Filamena Ça va te remettre d'aplomb Tu dois le prendre, c'est pour ton bien Ça marche toujours Oh, presque toujours Rien ne vaut une bonne soupe pour te remettre sur pied Allez, mange Tu ne pourras pas aller mieux si tu refuses de m'écouter Regarde, c'est délicieux C'est pour ton bien, tu sais Une cuillerée pour maman Une cuillerée pour papa Allez Oh, la pauvre Ne t'en fais pas, Filamena Je sais ce qui va te faire du bien Ne bouge pas, j'ai exactement ce qui te... Regarde, Filamena J'ai fait venir un ami à plumes pour te remonter le moral Mingué a été très malade lui aussi Mais il m'a laissé l'aider Et maintenant, il va beaucoup mieux Pas vrai, mon petit ? Dis bonjour à notre nouvelle amie, Filamena Oh, tu vois ? Je crois qu'il t'aime bien À ton tour, Filamena Vas-y, tu peux y arriver Tu as essayé ? J'ai ce qu'il te faut pour t'éclaircir la gorge Un humidificateur C'est rafraîchissant Alors, comment te sens-tu, Filamena ? Mieux ? Ça ne fait rien Je connais d'autres moyens de prendre soin de toi Je te promets que tu vas vite te rétablir Et si on utilisait... Des huiles essentielles ? Un bain De la pommade Scalpel Sparadrap Les plumes Oh, Filamena Je pensais que je pourrais te guérir facilement Mais j'ai essayé tout ce que je connaissais Et j'ai l'impression que tu vas encore plus mal qu'avant Salut, Fluttershy Je suis venue te dire un grand merci Pour avoir fait une si bonne impression À la princesse Célestia aujourd'hui Qu'est-ce que l'animal de la princesse fait ici ? Je ne pouvais pas la laisser toute seule Elle avait besoin de mon aide Oh, non, 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 non Ça ne va pas du tout Je ne pouvais pas partir et l'abandonner Mais, 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 elle ne t'appartient pas Je devais faire quelque chose Sans en parler à personne Sans demander la permission Je sais que ça partait d'une bonne intention Mais maintenant, tu dois la rendre à la princesse Mais... Oui, tu as raison D'accord Très bien Allons-y Si on se dépêche, on peut arriver avant que quelqu'un ne se rende compte qu'elle a disparu On nous a dit que Twilight Sparkle se trouvait ici Nous sommes au regret de vous informer que le royal animal de la princesse a disparu Oh, vraiment ? Et bien, quelle histoire ! L'air est trop sec la nuit dans cette maison Mais on est en plein jour ? Oui ! Il est encore plus sec le jour Messieurs les gardes, vous feriez mieux de partir à la recherche du petit animal de la princesse Philomena, c'est ça ? Et merci d'être venu me prévenir Allez, au revoir ! Qu'est-ce que tu fais ? On doit aller rendre Philomena, tu te souviens ? On ne peut plus maintenant ! Pourquoi ? Tu as une idée de la réaction qu'aurait la princesse si elle venait à apprendre que c'est toi qui a pris son animal ? Et toi ? Moi ? Non, mais à mon avis, ce ne serait rien de bon Elle pourrait te chasser d'Equestria Ou te jeter dans un danger Ou te chasser dans un endroit horrible Et t'enfermer dans une cage au beau milieu de cet endroit horrible Tu crois vraiment que la princesse pourrait faire ça ? Ok, il est probable que ça n'arrive pas Mais tu serais quand même prête à prendre le risque ? Tout ce qui compte, c'est que cette pauvre petite Philomena guérisse vite C'est très noble de ta part Je t'écrirai quand tu seras partie À moins qu'on m'y envoie aussi que je n'ai pas le droit d'écrire Dans ce cas, c'est toi qui m'écrira, hein ? S'il te plaît, tu dois à tout prix m'aider à soigner Philomena et la ramener ensuite à la princesse Et tout rentrera dans l'ordre Est-ce que tu lui as donné des médicaments ? J'ai essayé, mais elle a refusé de les prendre Alors tu dois l'obriger à les prendre ! Je suis sûre que c'est un jeu d'enfant, Fluttershy Tu dois montrer à ton patient qui commande Remets-la sur pied qu'elle puisse à nouveau voler Elle ne vole pas ? Plus d'excuses Voilà, ça c'est fait Quoi d'autre ? Eh bien, elle n'arrête pas de s'arracher des plumes Enfin, celles qui ne sont pas encore tombées à cause de sa toux Voilà pour toi Je ne crois pas qu'elle apprécie C'est pas le problème, ça Tu veux qu'elle guérisse, oui ou non ? Bien sûr, mais... La suite ! Elle a vraiment besoin de se reposer Mais je n'arrive pas à la faire rester en place J'ai une longueur d'avance C'est pour ton bien, Philomena Je te le promets Essaie de te détendre et de dormir un peu, s'il te plaît C'est quoi cette soupe, Fluttershy ? Dis donc, elle a l'air délicieuse Je l'ai préparée pour Philomena Mais elle n'a pas voulu y toucher Oh si, elle va la manger Eh ! Où tu vas ? Non, Philomena, reviens ! Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites la course ? Je peux jouer Allez, un, deux, trois Excuse-moi Excuse-moi Repose-moi Qu'est-ce que vous fabriquez ? On doit à tout prix retrouver... L'animal de la princesse ! Philomena, descends tout de suite Tu vas te blesser Tiens bon, j'arrive Mais que se passe-t-il ici ? Twilight ? Oui, votre majesté Il y a eu un terrible accident Princesse, tout est ma faute Non, princesse Fluttershy a fait ce qu'elle a pu C'est entièrement ma faute Non, c'est moi la fautive Tu as seulement voulu aider Tu parles d'une aide Laisse-moi régler ça, s'il te plaît Ce sera beaucoup plus simple Mais je suis responsable Non, je suis responsable Non, c'est moi la responsable Au fait, de quoi est-ce que vous parlez ? Merci d'essayer de me protéger, Twilight Princesse Celestia C'est moi qui ai pris votre animal J'ai vraiment essayé de le soigner, vous savez Et je comptais vous le rendre tout de suite après, je vous le jure Alors, si vous voulez me chasser des castriats Et me jeter dans un sombre donjon, allez-y De toute façon, c'est tout ce que je mérite Oh, cesse de faire l'idiote, Philomena Tu fais peur à tout le monde J'y comprends plus rien Qui est-ce ? Et qu'est-il arrivé à Philomena ? Mais c'est Philomena Elle est très jolie, comme je vous le disais Ça n'a rien d'anormal pour un phénix Pas vrai, Philomena ? Un phénix ? Le phénix est un oiseau majestueux et magique Bien qu'il ait l'air en bonne santé la plupart du temps Il a parfois besoin de se reconstituer En perdant toutes ses plumes et en s'enflamant Un peu exagéré, si tu veux mon avis Ensuite, il en renaît de ses cendres Frais comme au premier jour C'est le cycle normal de la vie d'un phénix J'ai bien peur que cette coquine de Philomena N'en ait profité pour te faire marcher, Fluttershy Présente tes excuses au petit poney Vous n'allez pas me chasser des castrias Ni me jeter dans un donjon Ni m'éloigner dans un endroit horrible Et m'enfermer dans une cage ? Bien sûr que non, mon petit poney Qui t'a mis une idée pareille dans la tête ? Je crois que j'ai beaucoup d'imagination Fluttershy a fait tout son possible Pour prendre le plus grand soin de Philomena J'apprécie que tu te sois sentie aussi concernée, mon enfant Mais tu aurais d'abord dû m'en parler Et je t'aurais dit que Philomena était un phénix Ce qui t'aurait évité des ennuis Je sais, j'ai tiré des conclusions trop rapidement La prochaine fois, je demanderai la permission avant d'agir Je dois vous écrire une lettre sur cette leçon, princesse ? Non, ce n'est pas nécessaire Je pense que je m'en souviendrai Elle est magnifique Merci, Philomena Sans rancune, hein ? Est-ce que j'ai vu ? Ça n'a pas l'air Tu es sûr que ça va marcher, Scutalou ? C'est la première fois que j'entends parler d'une tyrolienne pour poney Moi aussi Mais Spike m'a dit que c'était génial Vous voyez quelque chose ? Des tiges et des aiguilles de peint Mais aucune marque de beauté Un plan B ? Oui Vous savez où on peut trouver des cordes plus solides ? Ça ne sert à rien On aura beau tout essayer, on ne trouvera jamais notre marque de beauté Et en plus maintenant, on est collante et pleine d'épines On devrait essayer quelque chose de moins dangereux Comme tester des oreillers ou encore renifler des fleurs Cette ville est ravie de poneys qui ont leur marque de beauté On n'a qu'à leur demander comment ils ont fait Voilà une idée géniale et pas dangereuse Ouais, commençons par interroger le poney le plus génial de Poneyville Applejack Rarity J'ai dit le poney le plus génial Vous savez très bien de qui je veux parler Elle est rapide et elle n'a peur de rien Pinkie Pie ? Non, c'est la meilleure acrobate aérienne de tout Cloudsdale Fluttershy ? Non, Rainbow Dash Oh, oui, maintenant que tu le dis, ça semble évident Bien sûr Allons voir Rainbow Dash et demandons-lui comment elle a eu sa marque de beauté Oui ! Ah 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 ! My Little Pony, My Little Pony Ah ! My Little Pony Je me demandais ce qu'était l'amitié My Little Pony Puis avec moi, vous l'avez tous partagé De grandes aventures Tunes de joies Un immense cœur pur Effort à la fois Un brin de cendres Mais pas bien complexe Un tour de magie Et c'est parti, c'est parti, c'est parti L'amitié et la magie qui nous élimine Hé, revenez ici, petit voleur ! C'est Applejack ? Applebloom Dis, grande sœur, comment tu l'as eu ta marque de beauté ? Je ne t'ai jamais raconté cette histoire Hé, je croyais qu'on devait demander à Rainbow Dash Il faut demander au plus grand nombre Euh, d'accord À l'époque, j'étais un tout jeune poney Encore plus jeune que... Je ne voulais pas passer ma vie dans une ferme boueuse entourée de pommiers Je voulais devenir sophistiquée comme mon oncle et ma tante Orange J'ai alors décidé de tenter ma chance dans la grande ville de Manéatale La ville la plus internationale de tout Equestria Écarte-toi de mon chemin, petite paysanne J'étais sûre de découvrir qui j'allais devenir à Manéatale Tante Orange ? Oncle Orange ? Merci beaucoup de m'accueillir par chez vous Par chez vous ? Cette petite n'est-elle pas amusante ? Oh oui, très drôle ! Ne t'inquiète pas, nous allons faire de toi une véritable Manéatanienne en peu de temps Voici ma nièce, Apple J'ai un air de ressemblance Comment trouves-tu la ville de Manéatan, très chère ? C'est absolument parfait Excellente réponse, ma chère J'avoue néanmoins que j'ai dû m'habituer au bruit incessant de la ville Là d'où je viens, les nuits sont si paisibles que l'on peut dormir tranquillement jusqu'au champ du coq Du quoi ? Explique-moi, très chère, qu'est-ce donc le champ du coq ? Pourquoi ils me posent cette question ? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, j'ai eu l'air idiote Le dîner est servi Génial, être un poney de la ville n'est vraiment pas de tout repos J'ai si faim que je pourrais manger Cocorico Je me demande ce que font Granny Smith et Big Macintosh en ce moment J'imagine qu'ils doivent se promener à travers le verger en ramassant des pommes J'ai tellement envie de croquer dans une pomme C'est la première fois de ma vie que je me sentais si triste C'est à ce moment que l'arc-en-ciel est apparu et on aurait dit qu'il m'indiquait le chemin de la maison À cet instant, tout est devenu très clair dans ma tête Je savais exactement où était ma place C'est là que ma marque de beauté est apparue Et depuis ce jour, je suis heureuse dans ma ferme Vous voilà ! Revenez ici, espèce de petit voleur ! Ça, c'était une belle histoire Tu parles ! C'était nul ! On va aller trouver Reine Baudache et lui demander comment elle a eu sa marque de beauté Allez, mes petits, par ici Allez, en avant, voilà Vous trois, vous devriez être plus prudentes Vous pourriez blesser quelqu'un Pourquoi êtes-vous pressés comme ça ? On cherche Reine Baudache pour qu'elle nous raconte comment elle a eu sa marque de beauté Oh ! Ça doit être intéressant Vous savez, sans Reine Baudache, je n'aurais jamais eu ma marque de beauté Reine Baudache ? Vraiment ? Oh oui ! Tout a commencé lors d'un camp d'été Je sais qu'on ne dirait pas Mais quand j'étais petite, j'étais très timide Et j'avais beaucoup de mal à voler Bien joué, culputeurshaï ! T'aurais mieux fait d'être un peu les terrestres Mon petit frère qui est encore bébé voit le mieux que toi Ça a été le moment le plus honteux de toute ma vie Et alors comme sorti de nulle part Léchez-la tranquille ! Tiens, tiens ! Et qu'est-ce que tu comptes faire, Reine Baudache ? Continue à l'embêter, vous aurez affaire à moi Eh, tu crois que t'es la plus forte ? Eh ben prouve-le alors ! Oh, et quand tu veux ! Prépare-toi à perdre ! Dans tes rêves, mon vieux, on se retrouve à la ligne d'arrivée ! Je n'avais jamais vu d'aussi jolie petite créature Les papillons ne volent pas aussi haut que ma maison dans les nuages Et jamais je ne m'étais autant approchée du sol Quel bel endroit ! D'où viennent toutes ces merveilles ? Quel est ce charme qui à présent m'émerveille ? Des écureuils, des lapins qui s'éveillent Des oiseaux qui volent et de gens qui s'éveillent À feuilles ! Oh ! Quel endroit fantastique ! Et je dois tout ça, c'est toujours énergique ! Si j'avais su que la terre cachée comme mystère Je serais venue plutôt, c'est tellement beau ! On va chercher un petit peu où la terre cachée comme mystère Et il s'agit de l'arrivée Et il s'agit de l'arrivée Et il s'agit de l'arrivée Et il s'agit de la salle Chut ! Ça va aller ! Vous pouvez sortir Venez tout va bien Vous n'avez plus à avoir peur J'ai ainsi découvert que j'avais la capacité de communiquer avec les animaux à un autre niveau Attends un peu, qu'est-il arrivé à Rainbow Dash ? Et la course ? Oh, comme je n'étais pas là, je n'ai jamais su comment ça s'était terminé En avant, chercheuse de talent, il faut la trouver ! En plus, j'en ai assez de l'entendre chanter Peut-être que ma soeur sait où elle est ? Salut, Plutarchal ! Salut, les filles Dans quoi on s'est laissé embarquer ? Oh, jamais je ne connaîtrai l'histoire de Rainbow Dash Vous êtes toujours fixée sur vos marques de beauté ? Bien sûr, presque toutes les filles de l'école ont la leur Je sais ce que vous ressentez Pendant longtemps, moi aussi, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas la mienne Beau travail, Rority, tes costumes sont très beaux Bon ? Mais il devrait être exceptionnel, c'est demain qu'a lieu la première de la pièce J'ai tout essayé pour les améliorer, mais rien ne semblait fonctionner Mes costumes n'étaient jamais parfaits Et la pièce commençait le soir même Après tout, peut-être que je ne suis pas faite pour être couturière Qu'est-ce qui se passe ? Je ne savais pas où ma corne me conduisait Mais elle ne devient pas magique sans raison Je savais que ça avait un rapport avec ma passion pour la mode Et peut-être aussi avec ma marque de beauté Je savais que ce qui se passait était ma destinée Un rocher ? C'est ça ma destinée ? Je dois avoir un problème avec ma corne Elle m'a amenée jusqu'ici pour me mettre devant un rocher Stupide caillou ! C'est bien gentil toutes ces histoires Mais ça ne nous aidera pas à trouver nos marques de beauté Elle nous parle toutes de trouver sa voie Et ce genre de choses ennuyeuses Oui, Scoutalou, c'est exactement ça Venez les filles, il nous faut de l'action Il nous faut Reine Vaudache Quand j'étais encore un tout petit poney à Canterlot Je voulais toujours assister à la fête du soleil d'été Lors de laquelle la princesse Célestia faisait se lever le soleil Et c'est à cette occasion que j'ai pu voir la plus belle chose de toute ma vie C'est à cette occasion que j'ai pu voir la plus belle chose de toute ma vie J'ai décidé d'en apprendre le plus possible sur la magie Mes parents m'ont permis d'intégrer l'école des licornes de la princesse Célestia C'était comme un rêve qui devenait réalité Le seul problème, c'était que je devais passer un examen d'entrée Mademoiselle Sparkle Alors, Mademoiselle Sparkle Nous n'avons pas toute la journée Je savais que ce jour était le plus important de toute ma vie Et que mon avenir allait dépendre de l'issue de cette journée Et j'étais sur le point de tout gâcher Désolée de vous avoir fait perdre votre temps Ah ! Ah ! Ah ! Twilight Sparkle Je suis désolée, je voulais pas... Tu possèdes un don très spécial Je ne crois pas avoir rencontré une licorne avec de telles capacités Hein ? Mais tu dois apprendre à contrôler ses facultés en étudiant Hein ? Twilight Sparkle, j'aimerais faire de toi ma petite protégée dans cette école Hein ? Alors ? Oui Encore une chose, Twilight Encore ? Ma marque de beauté Oui, 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 oui Est-ce que tout va bien ? Oui Pourquoi ce n'est jamais Reine Baudache qu'on rencontre ? Vous cherchez Reine Baudache ? Si j'étais elle, je serais allée au Sugar Cube Corner En fait, si j'étais n'importe qui, je serais allée au Sugar Cube Corner J'ai une idée ! Et si on allait au Sugar Cube Corner ? En fait, on cherche Reine Baudache pour qu'elle nous raconte comment elle a eu sa marque de beauté Sa marque de beauté ? Vous voulez savoir comment j'ai eu la mienne ? Oh, d'accord Génial ! Mais Serre et moi avons été élevés dans une ferme à pierres non loin de Poneyville On passait nos journées à travailler dans les champs On ne parlait pas, on ne riait pas On ne faisait que ramasser des cailloux On était dans le champ sud et on se préparait à ramasser les cailloux du champ est Quand tout à coup... Jamais je n'avais ressenti une telle joie C'était si bien que ça m'a donné envie de sourire pour toujours Et je voulais donner envie aux gens de sourire Mais les arcs-en-ciel n'arrivent pas si souvent Alors je me suis demandé comment apporter la joie dans le cœur des gens On ferait mieux de récolter les cailloux du champ sud Pinkamena Dianpai, est-ce que c'est toi ? Maman ! Je voudrais que papa, mes sœurs et toi veniez ici vite ! Surprise ! Ça vous plaît ? Ça s'appelle une fête surprise ! Oh ! Ça vous plaît pas ? Si, ça vous plaît ? Je suis si heureuse ! Et c'est comme ça qu'est née et qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Hein ? On est arrivés ! Sur le chemin du retour, je vous raconterai comment j'ai eu ma marque de beauté Ça vaut le détour ! Oh, allez ! Elle fait juste sa Pinkie Pie ! Oh ! Reine Brodache ! Tu es là ! Alors comme ça vous voulez connaître l'histoire de ma marque de beauté ? Oh ! Tu ne peux pas savoir tout ce que j'ai traversé aujourd'hui pour entendre cette histoire C'est arrivé durant un camp de vol en été Je m'apprêtais à faire une course pour défendre l'honneur de Fluttershy Je n'avais jamais volé comme ça ! Je n'avais jamais ressenti un tel élan de l'honneur ! La vitesse, la force, le vent dans la crinière ! J'ai adoré ! A-do-ré ! A plus tard ! Reine Brodache ! Putain, j'ai découvert que la chose au monde que j'aimais encore plus que voler C'était gagné ! La plupart des gens pensaient que l'arc-en-ciel supersonique n'était qu'une légende Mais ce jour-là, lorsque j'ai découvert la course J'ai pu prouver que la légende était bien réelle Je venais de réaliser l'impossible Et voilà, mes petits poneys, comment j'ai obtenu ma marque de beauté Waouh ! Attends un peu J'ai entendu l'explosion et j'ai aussi vu l'arc-en-ciel Reine Brodache, si tu n'avais pas effrayé les animaux Je n'aurais pas appris à communiquer avec eux Et je n'aurais pas eu ma marque de beauté Et j'ai entendu le boum ! Et juste après, il y a eu cet incroyable arc-en-ciel qui m'a appris à sourire Avant d'avoir ma marque de beauté, j'ai vu un arc-en-ciel qui me montrait ma maison Je parie que c'était ton arc-en-ciel supersonique Il y a eu une explosion et j'ignore comment Juste après, j'ai eu ma marque de beauté C'est très étrange Mais sans cette explosion, je n'aurais jamais réussi mon examen d'entrée Reine Brodache, c'est toi qui m'as aidée à obtenir ma marque de beauté On te doit toute notre marque de beauté ! Tu te rends compte de ce que ça veut dire, Rainbow ? Que l'on avait tout un lien très spécial avant même de se connaître Nous étions déjà les meilleurs amis du monde et nous ne le savions même pas Approchez toutes ! Je vous aime, les amis ! Ça suffit, venez les chercheuses de talent On devrait peut-être recommencer la tyrolienne Et si je vous chantais une chanson ? Oh oui, c'est génial, belle idée ! Chère princesse Célestia, j'ai appris une chose incroyable aujourd'hui Où que l'on se trouve, on a toutes et tous un lien très fort avec ses amis Et c'est même si on ne les connaît pas encore Si vous vous sentez seul et que vous cherchez un véritable ami Levez les yeux et regardez le ciel Qui sait, peut-être que vous et votre futur meilleur ami Êtes en train de contempler le même arc-en-ciel Bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Depuis quand t'es sentimentale ? Contente-toi d'écrire, Spike Je sens que la pluie d'étoiles filantes de ce soir va être inoubliable Formidable ! Tu sais, cet événement ne se produit qu'une fois tous les cent ans Alors on fête un centenaire ! On ferait bien d'y aller Faudrait pas être en retard ! Voilà ! Spike, tu as pensé à l'encre et à ma plume ? Oui ! Les rouleaux ? Oui ! J'ai préparé le télescope des pommes, des bananes et du jus de fruits Et j'ai fait des cookies aux pépites de chocolat et aux morceaux de noix Et tu y as goûté ! Une fois de plus, Spike, tu as lu dans mes pensées Et c'est pour cette raison que tu es mon assistant numéro un Oh, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu C'est pour cette raison que tu es mon assistant numéro un Pas compris, hein ? J'ai dit ! Allons-y, ne perdons pas de temps Attends, j'ai failli oublier J'ai envie d'emmener l'almana céleste de l'astronome amateur L'almanostropoteur un, quoi ? Tu sais, le gros vieux livre bleu sur les étoiles, les lunes, les planètes et l'univers Ah oui, j'y vais Ben alors, pourquoi mon assistant numéro un met autant de temps ? Sous-titres par Jérémy Diaz La amitié est la magie qui nous unit Je suis pourtant sûre d'avoir remis l'almana à sa place Ce livre m'aurait permis d'identifier les planètes et les étoiles Ben, peut-être que quelqu'un l'a emprunté De toute façon, tu n'as pas besoin de ce livre Tu peux déjà reconnaître les planètes et les étoiles Parce que tu es très intelligente et très douée en astronomie Merci Spike, toi tu es douée en compliments J'ai des années de pratique Et c'est pour ça que tu es mon assistant numéro un Exact ! Dis donc, Twilight, t'as eu de la chance d'avoir un assistant si efficace J'aimerais avoir quelqu'un qui ferait tout ce que je lui dis Oh, oh, oh ! Moi, moi, moi ! Je ferai tout ce que tu veux, Rainbow Dash ! Ah vraiment, ça te plairait ? Commence par t'occuper de mes déchets Oui, madame ! C'est Spike que nous devons remercier d'avoir pensé à tout Il est vraiment merveilleux Oh, c'est rien Vous arrêtez pas ! Mon petit Spikinou Choupinou ! Qui pourrait imaginer que ces effrayants dragons Pouvaient être adorables quand ils étaient bébés ? Spike, tu es tellement adorable Que je t'ai fait un joli nœud papillon avec des pierres précieuses C'est gentil, mais vous allez finir par me gêner Arrêtez ! Twilight, à ton tour Spike, ça suffit D'accord, t'as raison Hé, regardez ! Ça va commencer ! C'est bon ! C'est bon ! C'est génial ! Je crois que j'en avais une piété rose Une pluie d'étoiles Mais ça ne se reproduira pas avant ça Wow ! Ces cookies sont délicieux C'est Spike qui les a faits Tiens, d'ailleurs, Spike, tu peux nous servir du jus de fruits ? Spike ? Oh, le pauvre petit Oh, il a travaillé vraiment très dur Et à cause du jus de fruits, il a plu la pêche Il est tombé dans les pommes Bonne nuit, Spike Faites beau rêve, mon assistant numéro un Ah, l'étude des comètes Les comètes sont de petits objets constitués de glace et de poussière qui passent près de notre planète Elle... Elle devient visible quand elle brûle dans le ciel Oh, c'est un travail pour Spike Si seulement il était réveillé Attends, ne t'en va pas N'aie pas peur Merci de m'avoir rapporté mon parchemin Qu'est-ce qu'il fait froid ce soir ? Écoute, que dirais-tu de te reposer ici et de me tenir compagnie pendant que je travaille ? Alors, où en étais-je ? Ah oui ! Elles deviennent visibles quand elles s'approchent de la Terre à cause de leur vitesse Elles entrent dans l'atmosphère Je ne me suis pas réveillée ! Je sais qu'il est déjà 10h, mais je suis bien réveillée et je suis prête à travailler deux fois plus vite Oh, s'il te plaît, ne te fâche pas Un petit déjeuner, des céréales, des crêpes à l'herbe, un jus de carotte Spike, ne t'inquiète pas Mais... mes corvées du matin ? Tout va bien Oh la, Wishes en est occupée à ta place Qui ça ? C'est mon nouvel assistant en second Il va t'aider à faire toutes les corvées Comme ça, tu seras moins fatiguée tout le temps Mais... mais pourquoi tu as besoin d'un assistant en second ? Je ne suis pas fatiguée Je me débrouille très bien tout seul Je n'ai pas besoin de dormir Spike, ne t'inquiète pas, il va juste nous aider un peu Je dois sortir, profite-en pour faire connaissance avec Olo-Wishes Il est dans la bibliothèque Ok ? J'ai l'air ok ? Je ne suis pas ok ? Qui est ok ? Salut ! Il y a quelqu'un ? Ça fait peur ton truc Salut, je suis Spike Twilight a dû te parler de moi, je travaille ici Ici, je suis l'assistant numéro un Je te l'ai dit ici Et toi t'es qui ? D'où tu viens ? Oui, je veux savoir d'où tu viens Comme tu veux Twilight m'a dit que tu t'appelais Olo-Wishes Moi c'est Spike, d'accord ? Écoute, tout ce que tu dois savoir c'est que je suis le numéro un Et que tu es le numéro deux, d'accord ? Je vois, tu joues les fortes têtes Mais je vais te garder à l'œil Et je te préviens, j'ai des yeux derrière la tête Enfin, c'est une façon de parler, mais tu vois ce que je veux dire ? Cet oiseau veut mon travail Il veut être le numéro un Je vais prouver à Twilight que je mérite de rester le numéro un Et pas l'autre emplumé Je lui laisserai pas mon travail Peu importe ce qu'il faudra faire Quelle adorable petite amie à plumes que voilà Je le trouve chouette Je le trouve magnifique Je le trouve magnifique Oui, magnifique C'est vrai, il est très mignon Olo-Wishes, tu es tellement adorable Que je t'ai fait un nœud papillon avec des pierres précieuses rien que pour toi Eh ben, que le mouche le pique Je crois simplement qu'il est jaloux de Olo-Wishes Spike a peut-être peur que Olo-Wishes finisse par prendre sa place Prendre sa place ? Mais enfin, c'est ridicule Spike sait bien qu'il ne peut pas être remplacé Ils essaient de me remplacer J'ai intérêt à prouver à Twilight et à Olo-Wishes Que je suis le seul et unique assistant numéro un Dis Spike, tu peux aller me chercher le livre intitulé un mythe Un mythe de tête ? Ouais ! Je sais où il est Merci Olo-Wishes C'est bon Spike, je l'ai Olo-Wishes a été me le chercher en volant Oh, et puis il me faudrait aussi furet et féerie Oh là là ! Oh là là ! Descendre-là avant de tomber Oh non ! Flûte ! À vos ordres ! Je viens de casser ma dernière plume Ne crains rien ! Ton assistant numéro un est là pour t'aider Une plume ! Une plume où elles sont ? Pas iris ? Alors ? Oh elles sont ? Oh je vais bien pouvoir trouver une plume Spike, attends ! Attends ! Mais votre magasin s'appelle plume et canapé Vous ne vendez que deux choses Désolé, je n'aurai pas de plume avant lundi Tu veux un canapé ? Oui, je crois que j'en ai une quelque part Ah ! La voilà ! Une poire ! Non, pas une poire ! Une plume ! Ah oui ! Un pigeon ! Une couverture ! Une tortilla ! Oh ! Oh ! Une quiche ! Non, pas une quiche ! Une plume ! Non, désolé ! J'ai jamais eu de plume ! Oh ! Zut ! Viens ma boule ! Petit, 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 petit ! Petit, 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 petit ! Ah ! Viens 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 ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Spike ! A l'air est-ce comme ça ? Oh, Spike ! J'ai essayé de t'arrêter avant que tu ne partes comme une fusée ! Hollowishus m'a donné une de ses plumes pour écrire ! C'est formidable ! Parfait ! Génial ! Je crois que je vais... Finir le reste de mes corvées ! À moins que Hollowishus ne s'en soit déjà chargé ! Oh ! Non, non, non ! Il en reste beaucoup ! Ben tant mieux ! Parce que je peux rester éveillée toute la nuit et... Pauvre Spike ! Il va se remettre ! Tu sais, c'est vraiment un bon petit gars ! Spike ! Spike ! Tu peux expliquer ça ? Tu as dit que tu ne trouvais pas ce livre ! Hollowishus l'a trouvé exactement à sa place ! Mais dans cet état ! Comment est-ce arrivé ? Euh... Ben... En fait, c'est... Je ne voulais pas te décevoir et en fait, j'ai... Tu as déjà vu un dragon éternué ? J'ai déjà vu un dragon mentir ! Tu sais, tu me déçois beaucoup, Spike ! Tu m'as piégé ! Eh ben moi aussi, je peux jouer à ce petit jeu ! Ouh ! N'importe où ! On joue à deux ! Oh ! Hollowishus veut prendre ma place ! J'en suis certain ! Il faut que je l'en empêche, mais... Comment ? Comment ? Dépêchons-nous au palo, nous serons en retard pour le thé chez Fluttershall. On dirait une vraie ! Et quand Twilight la découvrira en morceaux sur le sol, elle pensera que c'est la chouette mangeuse de souris, la coupable ! Et je redeviendrai... Numéro un ! Oh, ha, 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 ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me sens seule et je suis fatiguée Ça ne pourrait pas être pire J'aurais mieux fait de me taire Il y a quelqu'un ? Mais qu'est-ce que c'est ? Si en s'enfuyant on trouve du trésor, je ne veux jamais rentrer à la maison Génial ! Même si mon ventre est rempli, je me sens quand même vide Twilight et les autres poneys me manquent Mais si elle ne m'aime plus, alors il était préférable que je m'en aille Oh ! On dirait qu'il fait plus chaud La vapeur est bonne pour mon teint Mais là, il commence vraiment à faire trop chaud Que fais-tu dans ma caverne ? Et de quel doigt manges-tu mes pierres ? Salut ! J'ignorais que c'était votre caverne Et que c'était vos pierres Mais... On va se détendre On est comme des frères Je veux dire, vous êtes un dragon, je suis un dragon C'est nous contre le reste du monde Vous ne me faites pas peur Même si vous êtes grand Très grand Vos griffes sont très pointues Et votre queue est très piquante Mais... Je n'ai pas peur de vous Qu'est-ce que vous dites de ça ? Je serais bien restée, mais je dois y aller Salut ! À la prochaine ! Spike ! Par ici ! Je suis si contente de te voir Fais vite ! Allez, crâche ! Oh non ! Mais trop sombre ! Je ne vois plus rien ! Ouh ! Ouh ! Spike ! On était si inquiets à ton sujet J'étais si inquiète pour toi Pourquoi t'es-tu enfui ? Je pensais que tu n'avais plus besoin de moi Et que tu ne m'aimais plus du tout Spike ! C'est vrai que j'étais déçue Mais tu es mon assistante numéro un Et tu es mon ami Et ça... ça ne changera jamais C'est juste que parfois j'ai besoin d'aide la nuit Je ne peux pas te demander de veiller tard Tu es un bébé dragon Tu dois te reposer Les hiboux vivent la nuit J'ai donc demandé de l'aide à Hollowishus Mais je ne voulais pas qu'il te remplace Personne ne pourra jamais te remplacer Même lorsque tu te montres bêtement jaloux Je suis désolée Twilight Je n'aurais jamais dû être jaloux Moi aussi je suis désolée Spike J'aurais dû comprendre ce que tu ressentais Hé Hollowishus ! Je sais à présent que tu n'as jamais voulu prendre ma place Tu me pardonnes ? Ouh ! Ouh ! Ben ici bien sûr Ouh ! Il t'a pardonné Spike Hé ! Comment vous m'avez retrouvée ? Tu avais les pâtes pleines de sauce Hollowishus a découvert tes empreintes Et elles nous ont conduit tout droit dans cette caverne Ah oui la sauce Ça avait l'air réel pas vrai ? Je sais que la princesse Célestia voudra savoir ce qui s'est passé aujourd'hui Je suis prêt à écrire Hé Spike ! Pourquoi tu n'écrirais pas toi-même à la princesse pour lui raconter ton expérience ? Vraiment ? Mais c'est une grosse responsabilité Je sais Mais c'est une chose que mon assistant numéro un peut faire Cher princesse Célestia Ici Spike Je vais vous raconter mes aventures Cette semaine J'ai appris qu'être jaloux Et mentir ne vous mène nulle part en amitié J'ai appris aussi Qu'il y a de belles choses à partager entre amis Alors à partir de maintenant Je promets que moi Oh Spike Ben là, il est juste Ah ouh ! Ah ouh ! Ah ouh !